Salut tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Elisabeth, j'ai 29 ans, j'ai une petite fille qui va avoir un an dans deux jours, vendredi le 8 mars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis vous pouvez laisser un pouce en l'air, un commentaire. Aujourd'hui, je vous filme un pack with me. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'emporte quand je pars en week-end à Québec. Donc, nous, on habite à Montréal. Québec, c'est environ 2h30 de route en voiture de Montréal. Puis, on va à Québec quand même assez souvent, au moins une fois par mois pour aller voir ma famille. Puis, étant donné que c'est l'anniversaire de ma fille, on va fêter son premier anniversaire avec eux. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'emmène avec moi lorsque je pars en week-end, que ce soit les produits de beauté, les vêtements, mais aussi tout ce que j'emmène pour ma fille Léa. Donc, la première étape, quand je sais que je pars pour un week-end, j'écris une liste de tous les trucs que je dois amener pour être sûre de rien oublier et aussi pour que ce soit beaucoup, beaucoup plus rapide pour faire les bagages. Donc, je vais commencer par vous montrer tout ce que j'emmène en ce qui concerne les produits de beauté. Alors, j'ai une petite trousse comme ceci. Alors, on peut serrer comme ça en haut. Et puis, honnêtement, il y a de la place pour tous mes produits. Il y a vraiment... C'est étonnant, mais il y a beaucoup, beaucoup de place. Puis, il y a plein de petites pochettes aussi à l'intérieur. Donc, c'est de la marque Jaxx. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai un hydratant pour le visage de Marcel. J'avais acheté ça quand j'étais enceinte chez Time Maternité. Puis, je le rachète depuis parce que c'est vraiment mon hydratant pour le visage préféré. Puis, j'adore la marque Marcel. Donc, c'est sans huile, sans parabènes, sans parfum, sans gluten, hypoallergène et non comédogène. Alors, c'est vraiment, vraiment génial. Ça ressemble à ça ici. Ensuite, j'amène un nettoyant pour le visage. C'est la crème nettoyante anti-acné de Neutrogena. J'avais acheté ça. Je pense que j'en avais parlé dans un vlog. C'était après les vacances... Après Noël, en fait, le 26 décembre, il y avait énormément de solde dans les pharmacies. Puis, j'avais acheté ça pour comme 1,99$, quelque chose comme ça. Alors, c'est ce que j'amène. Voilà. Comme ceci. Ensuite, évidemment, j'amène un déodorant. C'est un déodorant naturel. À la lavande. Donc, c'est sans sel d'aluminium. Et c'est de la marque Bleu Lavande. Tout ce qui sent la lavande, moi, personnellement, j'adore. Alors, c'est vraiment mon parfum préféré. Ensuite, j'amène un masque hydratant. Étant donné que c'est l'hiver, puis qu'on a des moins 8, moins 15, moins 16. Il fait super froid. Donc, c'est sûr que pour la peau, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai une peau qui est grasse. Mais c'est pas parce que j'ai une peau grasse qu'il ne faut pas que je l'hydrate. Au contraire, ma peau peut devenir même très, très sèche. Même si j'ai une peau qui est grasse. Donc, c'est, comme je viens de dire, un masque crème hydratant de la marque AVA. H-A-H-A-V-A. Ensuite, j'amène des lingettes démaquillantes de la marque Quo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un baume pour les lèvres organique à la crème brûlée. J'adore me mettre ça sur les lèvres. Juste avant d'appliquer mon rouge à lèvres, je mets toujours du baume à lèvres. Parce que je trouve que l'application après rouge à lèvres est beaucoup plus facile. Donc, voilà. C'est la marque Sierra Bees. J'ai amené un petit masque pour les yeux. Donc, étant donné... C'est sûr que quand on va à Québec, les nuits de Léa ne sont pas aussi géniales qu'ici. Quand on est à Montréal, chez elle. Parce que là, elle va dormir dans un parc chez ma mère. Alors, peut-être que le matin, mes yeux vont être un peu poufis ou quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça que j'ai amené ça. Après, j'ai amené... Je pense que tout le monde connaît ça. C'est de la marque Foreo pour se laver le visage. Et puis, ça, tu peux l'utiliser dans la douche avec ton nettoyant pour le visage. Tu te passes ça tout partout. Puis, ça fait vraiment, vraiment du bien. Puis, ça déloge bien la saleté. Alors, si jamais j'ai des problèmes avec ma peau, j'ai une petite crème ici. Honnêtement, je pourrais vous la montrer de plus proche, là. Mais, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ça fait environ un an que je l'ai. Donc, on ne voit plus vraiment l'écriture. Mais, si je suis capable de lire, là. C'est la crème clin-domicin, je crois, de Tarot. Donc, c'est une crème que j'avais utilisée quand j'étais enceinte puisque j'avais eu beaucoup de problèmes d'acné. Et puis, parfois, j'en ai encore des problèmes d'acné. Alors, j'ai ma petite crème pour les boutons. C'est la meilleure crème que j'ai jamais utilisée de ma vie. J'ai des petits pads comme ça parce que je n'amène pas mon eau micellaire parce que j'en ai une que je garde toujours chez ma mère. Alors, je vais juste amener les petits cotons. Bon, j'ai ça ici pour me curer les dents. C'est très intéressant, mais j'amène ça avec moi. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien, ça, c'est des petites crèmes pour Léa, en fait, de la marque Cetaphil. C'est super pratique quand tu voyages parce que c'est vraiment petit. Donc, j'ai la lotion quotidienne pour le corps, mais j'ai une lotion quotidienne aussi chez ma mère. Donc, c'est vraiment là au cas où, si jamais on n'en a plus ou il y a quelque chose. Puis ça, c'est un gel nettoyant et shampoing. Donc, c'est son premier anniversaire. Léa va manger du gâteau pour la première fois de sa vie. Donc, elle va sûrement s'en mettre partout. Il va falloir lui donner un bain. Donc, on a une petite piscine, en fait, chez ma mère qui est gonflable. Alors, on n'a pas besoin d'amener son bain. On va juste gonfler la piscine puis lui donner un bain dans sa petite piscine, dans le grand bain. Et puis, on va pouvoir la nettoyer avec ça. J'ai aussi des petits bijoux comme ça pour moi. Des boucles d'oreilles. Je me suis amenée trois paires de boucles d'oreilles. Voilà. Ensuite, pour les produits de cheveux, en fait, j'ai du shampoing déjà chez ma mère, donc je n'amène pas mon shampoing. Mais pour ce qui est de ce que j'amène, j'ai ça ici. C'est un spray pour les cheveux que je me mets une fois que j'ai lavé mes cheveux. Donc, c'est de Pureology. Et ça dit que c'est 100% vegan. Donc, les 100% des ingrédients sont végétaliens. Voilà. Donc, je mets ça dans mes cheveux tout de suite après les avoir lavé. Et puis, si jamais je n'ai pas envie de me laver les cheveux, chose qui pourrait très, très bien arriver, j'amène mon shampoing sec de la marque Baptiste. Celui-ci, c'est mon préféré. C'est le frais. Il est marqué frais. Ça sent super bon. Souvent, les shampoings secs, ça ne sent pas très bon. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Et puis, pour terminer, j'amène tout mon maquillage dans une trousse comme ça ici. J'aime bien parce que c'est transparent. Donc, je peux voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, il y a aussi encore beaucoup de place. Donc, si jamais j'ai plus de place dans ma trousse pour Léa ou quoi que ce soit, je peux stocker beaucoup de trucs là-dedans aussi. Donc, ça, ça va entrer dans mes vallées. Donc, maintenant, pour les outfits, qu'est-ce que je vais porter là-bas? Alors, on part vendredi, la journée de la fête à ma fille, en fin d'après-midi. Puis, comme j'ai dit, de Montréal à Québec, c'est 2h30 de route. Donc, ça me prend quelque chose de super confortable. Donc, je vais porter des leggings Lululemon. Et puis, ça, vous l'avez déjà vu dans les vlogs pour ceux qui écoutent. Mais, c'est un thermal comme ça de chez Urban Outfitters. Puis, j'adore la couleur. C'est vraiment joli. Puis, c'est hyper, hyper confortable. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je mets une petite camisole blanche à l'intérieur. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je vais porter pour le déplacement. Puis, pour les sous-lits, c'est des bottes d'hiver. Parce que, il fait... Comme je vous ai dit, on est au Canada. Il fait froid. Il y a beaucoup de neige. Je ne peux pas porter des espadrilles. Il faut que je porte des grosses bottes d'hiver. Donc, ça, ce n'est pas très, très intéressant. Ensuite, pour le pyjama, j'amène... Ça, je l'avais montré, je crois, dans ma vidéo de ce que j'ai reçu pour Noël. Donc, c'est un petit jogging comme ça. C'est lousse. C'est hyper confortable. Ma mère, elle m'avait ramené ça d'un voyage qu'elle avait fait à Barcelone. Donc, ça vient d'Europe. Ça, ici, un petit péplum. Alors, hyper confortable. Alors, je vais porter ça comme pyjama puis comme vêtement d'intérieur chez ma mère. Ensuite, pour l'anniversaire de ma fille, je me suis amené quelque chose de plus chic. Alors, j'ai une robe. Je vous montre ça tout de suite. Alors, si je ne me trompe pas, cette robe, je l'ai achetée chez Urban Outfitters il y a environ 3 ans. La dernière fois que j'ai porté cette robe-là, c'était pour le gender reveal. On avait fait un party pour... avec une grosse boîte en carton qu'on avait faite avec des ballounes qui révélaient le sexe du bébé. Ça, c'était dans le temps où je ne vloguais pas. C'était l'année passée. Donc, je pense que vous n'avez jamais vu cette robe-là sur moi. Donc, pas de manche. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de manche parce que j'ai souvent chaud. Il y a un mini-mini collet. Puis, c'est une robe comme ça, très, 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 très simple. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. On enfile ça, c'est terminé. Et si jamais j'ai froid chez ma mère, j'ai un petit veston. Ça aussi, ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Ça vient de chez Guess. Alors, les manches ici sont transparentes, donc on peut voir les bras. Puis, au niveau de la manche ici, là, il y a un petit zip à la fin. J'ai des bonilons. Je ne vous montrerai pas les bonilons, mais j'ai des bonilons noirs. Et j'ai des petits bottillons comme ça ici que je porte seulement à l'intérieur. Je pense qu'on... Je ne sais pas si on peut voir, mais c'est or ici. Alors, très cute. C'est ce que je vais porter pour l'anniversaire de ma fille. Donc, on va fêter l'anniversaire de ma fille le samedi et le dimanche. Donc, je vais probablement reporter la même chose pour les deux jours. Et puis, aussi, le samedi puis le dimanche, quand on ne va pas être en train de fêter Léa, je vais probablement aller faire des commissions. J'ai un rendez-vous samedi pour mes ongles, donc c'est sûr que je n'irai pas à mon rendez-vous en robe. Donc, je me suis amenée juste un petit chandail comme ça que je vais pouvoir porter avec des leggings. Alors, voilà, c'est très très simple. Encore une fois, on part juste en week-end. Puis, pour ce qui est des outfits que ma fille va porter, je vais vous montrer ça. Maintenant, pour ma fille, bon, encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. Je lui amène un petit vêtement comme ça d'intérieur pour les matins ou les fins de journée. Ensuite, un pyjama. Je lui amène seulement un pyjama. On est là juste pour deux nuits, donc elle n'a pas besoin de plus. Un pyjama comme ça, ma fille porte du 18 mois. Le 12 mois, je lui faisais jusqu'à tout récemment. Et puis, là, maintenant, il faut tout revendre ou donner parce que ça lui fait vraiment vendre en plus. Ensuite, je lui ai acheté, ça aussi, je l'avais montré dans un vlog, mais si vous n'avez pas écouté le vlog en question, c'est marqué Birthday Girl. Donc, ma fille va porter ça la journée où on part. Puis, j'ai l'intention de lui faire porter aussi le lendemain, le samedi. Puis, si jamais c'est pas sale ou quoi que ce soit, je pourrai le reporter le dimanche, c'est pas plus grave. Puis, j'ai une petite paire ici de pantalons avec des petites paillettes dorées pour aller avec le chandail. Sinon, je lui ai aussi amené un petit chandail à manches longues qui est très très chaud avec une paire de pantalons comme ceci. Encore une fois, c'est tout du 18 mois. Puis, je lui amène ces petites chaussures que je lui ai acheté récemment parce que Léa, elle sait marcher depuis maintenant 3 semaines. Donc, c'est pour montrer au membre de la famille comment elle capable de marcher avec ses petites espadrées rose gold. Alors, évidemment, j'amène le sac allongé à ma fille. Donc, si jamais elle a le nez bouché. Puis, j'ai sa petite trousse ici. Donc, on a une brosse à cheveux, une brosse à dents, une lavette pour le biberon, des gouttes pour les yeux pour bébé. Hello, how are you doing? Du salinex pour son nez, sa pâte à dents, une sereine pour ses médicaments parce qu'elle prend prévacide, un médicament pour les reflux gastriques. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai une petite crème, je ne sais pas elle est où. Elle est ici. Une petite crème pour l'érythrème fessier. Mais, j'ai un vidéo complet sur ce qu'il y a dans mon sac allongé sur ma chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller voir ça. Je mets toujours 6 couches à l'intérieur pour le déplacement. J'ai des petites lingettes comme ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de débarbouillettes. J'ai toujours aussi son carnet de vaccination. Si jamais il arrive quelque chose, on doit aller à l'hôpital. Il y a un problème, j'ai son carnet. J'ai des petits jouets aussi de dentition. Ça, c'est un petit hibou. Puis, je vais aussi lui amener un jouet, probablement son petit téléphone. Donc, ça, elle aime beaucoup ça, jouer avec ça. Alors, ça, ça va entrer dans le sac à couches. Et puis, évidemment, on va amener des biberons avec son lait. Donc, ça, c'est ma liste de tout ce que j'amène. J'amène mes earpods, des bas, bon, le car seat, le siège pour bébé, pour la voiture, gourdeau à Léa, oui, parce que Léa boit de l'eau, évidemment. Des couches, des puffs, ça, c'est des petits trucs à manger, des baby mom mom, les débarbouillettes, je les ai. Ça, c'est pour moi. Le petit téléphone à Léa. Ensuite, quand on va chez mes parents, j'amène aussi la veilleuse à Léa. Si jamais elle se réveille dans la nuit et qu'on doit aller la voir, on a juste à taper sur la veilleuse. La veilleuse va s'ouvrir avec le chargeur. On amène quelques sucs. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On amène toujours un petit bol avec une cuillère, même si on en a chez ma mère, mais on n'en garde pas chez mon père. Donc, puis on s'en va aussi chez mon père. Alors, j'amène ça. J'amène des petites... de la nourriture aussi, de la déco d'anniversaire, le moniteur pour bébé avec la caméra, plus le chargeur. Ça, on va en avoir besoin. Ça, c'est pour moi parce que je vais filmer, évidemment, en fin de semaine. Donc, j'ai besoin de tout ça. Bon, puis le pour moi. Alors, voilà, ça ressemble à ça pour tout ce qu'on amène à Québec. Puis, évidemment, il y a Flo et il y a mon... Il y a Flo aussi, mon conjoint, qui amène sa vie, comme il dit. Parce que moi, j'amène une petite valise. Je vais vous montrer ça tantôt. C'est même pas une valise, c'est comme un petit sac de week-end, mais Flo, lui, amène un énorme sac de sport avec littéralement tout ce qu'on a chez nous. Donc, on est sûr de rien, rien, rien oublier, de rien manquer. Alors, voilà, ça, c'est mon petit sac quand je pars en week-end que j'avais acheté chez Indigo. Donc, c'est quand même assez petit, mais il y a beaucoup de pochettes. Et puis, évidemment, comme je viens de dire, étant donné que Flo, lui, amène son gros, gros sac de sport, si jamais j'ai pas assez de place dans celui-ci, bien, je mettrai le reste dans sa valise. Puis, le linge aléas, je vais le mettre soit dans le mien ou soit dans son sac à couches. Normalement, il devrait rester de la place dans son sac à couches, donc je devrais être capable de mettre ça là-dedans. Puis, à l'intérieur, ben, voilà, ça ressemble à ça. J'ai pas tout mis encore, évidemment, mais j'amène ça aussi. Je pense pas que je l'avais montré, mais c'est pour couvrir mes cheveux quand ils sont mouillés pour que je puisse faire mon maquillage. Puis, à l'intérieur, il y a une pochette, je crois qu'elle est ici. Ouais, voilà, il y a quand même une grande pochette à l'intérieur. Et voilà, je vous présente ma fille Léa. You want to say hi, Papoune? Oui, as-tu hâte de partir en week-end, toi aussi? As-tu hâte de partir en week-end? Yeah! Donc, finalement, j'ai réussi à rentrer tout le linge de Léa dans son sac à couches. Donc, ça, c'est super parce que ça me laisse plus de place dans mon sac à moi. Oui? Oui. Mommi a fait le sac. Yeah! Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se revoit lundi pour un vlog. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501